Bonsoir tout le monde, merci d'être présents pour ce nouveau lundi DRS. Voilà, vous êtes nombreux, c'est super. Bon, mais du coup, ce soir, on est là pour parler du livre de Thierry Delcourt, « La capacité créative ». Et donc, du coup, on a la chance d'avoir l'auteur Thierry Delcourt et M. Patrick Chemja aussi, qui vont pouvoir vous en parler mieux que moi. Et du coup, il va y avoir une petite présentation. Et puis après, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions ou commentaires. Voilà, je vous laisse la parole. Bon, je vais peut-être commencer. Merci pour cette invitation à présenter le livre de Thierry Delcourt. Alors, ma lecture du livre de Thierry Delcourt s'appuie sur mon expérience de psychanalyste et psychothérapeute, toujours en exercice, et puis de psychiatre ayant travaillé pendant quand même 48 ans dans le service public. J'ai été rattrapé par les militaires d'âge en octobre dernier. Et j'ai pu construire à Reims, dès les années 80, un dispositif d'accueil, le centre Antonin Arcteau. J'ai également fondé en 1986 une association LACRIER, qui donc publie les actes de ses colloques depuis sa création, justement aux éditions RS. Et Thierry Delcourt a été maintes fois, peut-être pratiquement à chaque fois, partie prenante de ces rencontres. Alors, pour en avoir parlé un peu avant avec Thierry, je voudrais insister sur la distinctivité de cette pratique en institution et également la communauté d'expérience. Ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire ce qui peut s'instituer entre le travail en cabinet, le travail en institution, parce que la communauté, c'est au fond l'écoute analytique, mais aussi les enjeux de la création présents à chaque fois. Je voudrais dire deux mots quand même des sources créatrices auprès de la psychothérapie institutionnelle dont je me réclame. Comme beaucoup le savent, la psychothérapie institutionnelle trouve son origine à Saint-Alban, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la rencontre improbable entre Toskayès, Bonafé, Éluard, et puis pas mal d'autres artistes, en filiation au surréalisme et à la création, donc comme référence partagée. Nombre d'intellectuels et d'artistes, alors ça c'était le paradoxe, autant sur le terrain nous avons beaucoup de difficultés, comme beaucoup le savent, à continuer à faire ce type de travail, autant sur les enjeux de la culture. Alors là, en ce moment-là, il y a énormément d'expositions, d'émissions à France Culture, de parutions d'ouvrages qui remettent à l'honneur le travail de Toskayès, Oury, Guattari, etc. C'est très paradoxal. En tout cas, l'entreprise de désaliénation, comme elle s'est appelée, c'est en train de je référer, elle est cette source de la création, avec cette idée force de Toskayès, que je rappellerai, ceux, il parlait des malades, qui nous arrivent, sont ceux qui ont raté leur folie. Est-ce que c'est seulement les malades ? Autrement dit, comment aider les patients à la réussir, à en défendre les possibilités créatrices qui ont été gelées, bloquées, en raison du risque d'effondrement psychique, et sans doute aussi par manque d'un lieu d'accueil ? C'est une question que je laisse pour la discussion. Alors, j'en viens au livre de Thierry, d'Elcourt, « La capacité créative ». Le fil conducteur de l'ouvrage, donc, c'est la création, mais aussi le souci de réanimer la créativité, celle du patient en souffrance d'être, mais aussi celle du thérapeute, qui peut se laisser anesthésier par les protocoles et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui, depuis maintenant, je dirais une bonne vingtaine d'années, formatent les pratiques soignantes d'une façon de plus en plus massive. Dans cette préoccupation, la nôtre, celle de « résister pour créer ». « Créer pour résister », ça résonne comme un slogan, qui est en même temps, d'une certaine manière, le motif qui anime les astuces de la psychique, qu'on va tenir les 24 et 25 mai, c'est le motif qui s'est créé également, qui anime l'année de la criée. Mais au-delà du slogan, ce qui est important, c'est comment l'articuler dans la pratique quotidienne du psychiatre, de tous les soignants, quel que soit leur métier, amener à rencontrer des patients, voire à engager avec eux des relations transferentielles. Alors, le livre de Thierry Delcourt s'inscrit dans une continuité d'écriture avec les ouvrages nombreux maintenant qu'il a publiés, qu'il va continuer, d'ailleurs, à publier en ce moment, à propos de la création, dont ceux qui ont témoigné, qui témoignent de sa rencontre avec des artistes contemporains avec qui il a pu engager à la discussion, ce qui n'a pas été, sans effet, il en parle dans son livre, comme il y a eu un retentissement sur leur œuvre et un retentissement aussi sur la pratique professionnelle de Thierry. Toute une série de livres qu'il a publiés s'inscrivent donc depuis 2007 au risque de l'art. Et puis, il y en a eu d'autres. Je n'ai pas fait un catalogue. Ce livre aussi, il est écrit avec une fluidité et une lecture extrêmement accessible à chacun. Je pense que vraiment tous les psys, mais aussi, je dirais, toutes les personnes intéressées, le grand public, pourraient s'intéresser à lire ce livre. Les patients également, d'ailleurs, et les familles. Il foisonne de moments cliniques où l'enjeu créatif se voit proposé au patient, à la patiente. Cela avec une audace qui défie les protocoles et les prêts à penser. Alors, j'ai pensé immédiatement en écrivant ça à ce patient dont parle Thierry qui, allant très mal venant rencontrer le psychiatre, décide, c'était au moment de l'attentat du 11 septembre 2001, de rejoindre immédiatement New York pour aider, donner un coup de main. Et Thierry le laisse partir, non sans crainte, ce qui permet au patient de se ressaisir et de produire une bifurcation dans son existence. Alors là, on voit dans cette séquence comment se trouve mis en acte un pari sur la créativité au bord du gouffre. Ça, c'est quand même, ça revient de façon intérative, cette créativité au bord du gouffre qui ne va donc pas sans risque parce qu'on sait par expérience dans les cas les plus graves, les cas en particulier de psychose ou de mélancolie, que certains peuvent s'y abîmer. en tout cas, il faut insister sur l'appui transférentiel sur le thérapeute ou sur le collectif que peut trouver le patient qui se risque ainsi vers l'inconnu. Ce patient peut également être un artiste. Alors Thierry parle, il a pas mal d'artistes qui viennent le voir, à juste titre puisqu'il travaille avec eux et donc il y a un recrutement quand même d'artistes qui viennent le voir mais qui sont inquiets d'un excès de l'analyse qui pourrait comme aller trop loin éclairer les zones d'ombre qui doivent rester dans l'ombre, celles qui sont aux sources de sa création. Pour l'artiste, je dirais comme pour tout un chacun, il importe que ce soit le patient qui décide de l'avancé de sa cure et aussi des limites qu'il ne souhaite pas franchir quitte à revenir des années plus tard pour suivre ou reprendre avec le même thérapeute ou avec un autre le travail entrepris. À ce propos, Thierry, et j'ai trouvé ça important pour la citer, ainsi sur les traces qui sont laissées par le transfert chez le thérapeute, probablement aussi chez le patient, parler d'inoubliable à ce sujet-là et qui vont, même quand le patient consulte dix ans plus tard, revient, qui vont se raviver et redessiner pour le thérapeute le paysage du patient. Il y a, vous voyez, dans cette notion de paysage, une insistance qui parcourt le livre sur le paysage, les traces, l'expérience du sensible, ce que Henri Maldinet appelle le patique. J'y reviendrai, à quoi nous sommes très sensibles en psychothérapie institutionnelle. Cela peut se formuler aussi en termes d'ambiance, de stimou, à quoi les patients les plus fragiles sont extrêmement sensibles en raison de leur porosité à l'autre. Mais à vrai dire, je crois qu'on y est tous plus ou moins sensibles à condition de s'y ouvrir. Nous savons que certaines ambiances permettent ou pas la rencontre à un niveau profond, intime. Certains patients le formulent clairement en termes d'espace de sécurité dans le transfert, dans la relation soignante. Je cite Malvinet, le patique est une communication immédiatement présente, intuitive, sensible, encore pré-conceptuelle avec le monde. C'est important le pré-conceptuel. Cette définition nous est précieuse et nous met en contact avec ce fond dans lequel nous puisons notre capacité d'être là, notre capacité d'exister. Alors, du soin psychique à l'existence constitue le sous-titre du livre de Thierry. Cela constitue aussi une ligne d'écriture et de pensée. Je rajouterai également une autre formulation qui est dans le livre, créée en existant et exister en se créant. C'est une très belle formulation pour cette orientation qui témoigne qu'au-delà de la pratique quotidienne du psychiatre, du thérapeute, c'est bien de l'existence qu'il est question. Pour lui, comme pour les patients qui s'adressent à lui, il s'agit au travers de rencontres singulières racontées d'une façon simple et directe, de restituer de la complexité de l'existence au-delà de la surface des choses, des comportements bruyants ou scandaleux de ce qui fait symptôme pour le sujet ou pour la société. C'est généralement toujours ça qui est mis en avant. Or, nous avons, nous, à dégager ce qui se trouve à l'arrière-plan tout en accueillant le symptôme. Comment se tenir là ? Point d'appui solide dans la tourmente et en même temps ne pas aliéner l'autre dans une nouvelle emprise, une nouvelle dépendance à la névrose ou à la psychose de transfert, en tout cas à la personne du thérapeute. C'est un paradoxe qu'il faut soutenir comme paradoxe. C'est une formule ou une icotienne, je la reprendrai. Ça m'a fait penser au beau livre que vient de publier Radmila Zygobris en republiant des écrits de jeunesse « L'amour paradoxal ». C'est aux éditions du Crépuscule. Car la promesse de transfert est en même temps une promesse de séparation. Le transfert c'est de l'amour véritable nous dit Freud mais c'est particulier parce que c'est en même temps une promesse de séparation et d'émancipation pour le patient dans cette situation analytique. Thierry va raconter également un très grand nombre de situations d'emprise en premier lieu aussi dans des relations amoureuses où la relation peut virer à une tentative perverse d'annihiler l'autre dans sa singularité mais aussi dans le travail l'école où des relations peuvent très mal conduire certains vers la dépression voire le suicide. À chaque fois il s'agira d'accueillir avec empathie alors le mot est important on reprendra peut-être tout ce qui vient tout en veillant au risque de la pente victimaire tentation malheureuse pour celui ou celle qui viendrait à se fixer comme victime. Il y a une formule que reprend Thierry je cite je fais mienne empathie sans compassion ça me paraît vraiment très important de distinguer les deux pour permettre au patient à la patiente de s'en sortir ce qui passe par la reprise d'une posture active voire combattante par exemple il est question d'association de patients ou d'autres pour pouvoir s'appuyer sur d'autres et de ne pas rester seul c'est fait de subir donc pour exister en cancer vie. C'est la seule perspective psychothérapique émancipatrice et elle peut s'avérer difficile voire insupportable tellement elle suppose une remise en question de ce qui avait jusqu'alors tenu en vie de sujet. Ce qui insiste est l'enjeu de la singularité de chaque sujet je vais boire un petit coup mais aussi la capacité du thérapeute à relancer la créativité gelée bloquée il s'agirait de se tenir ou d'arriver à un niveau en deçà du sens ou de la signification au niveau de ce que Thierry appelle la figure matricielle originaire alors retenez peut-être ce concept on en discutera peut-être avec Thierry figure matricielle originaire en cela il rejoint me semble-t-il c'est comme ça que je le lis le souci constant que Jean-Henri déploie tout au long de son trajet explicite dans Création et Schizophrénie mais qui revient tout le temps il va désigner il va désigner par la formulation poétique de Francis Ponge la fabrique du pré désignant ainsi cette zone préalable pré-symbolique pré-prédicative pré-conceptuelle comme Maldine le dit en rapport avec le fond du sujet avec ses traces premières alors on n'y a pas accès aussi facilement que les artistes ou les psychotiques les artistes peintres ou poètes écrivains écrits à partir de cette zone là mais nous savons qu'il faut y aller au moins de temps en temps pour rencontrer les patients les plus en souffrance le livre insiste aussi beaucoup sur les jeunes actuellement maintenant Thierry travaille uniquement comme pédopsychiatre et psychanalyste il en a fait sa pratique essentielle aujourd'hui les enfants et les ados sont pris dans la nouvelle production sociale d'un imaginaire réifié numérisé la crise d'adolescente d'aujourd'hui se voit exemplifiée dans le livre dans de nombreuses situations certaines d'ailleurs dramatiques où des enfants frôlent le passage à l'acte ou la mort c'est sans doute un moment du livre qui m'a le plus épaté par l'inventivité qui est montré Thierry va jusqu'à proposer à certains par exemple à l'un de construire un logiciel pour le think tank qu'il anime à Reims ou à un autre qui était allé très loin dans la destructivité de construire un logiciel de protection pour les petits enfants du thérapeute je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'à la fois c'est une manière de livrer quelque chose de l'intime et en même temps de mettre le patient en position là où il était dans la destructivité de protéger il s'agit de trouvailles et d'inventions pendant le transfert qui supposent de l'audace c'est un mot que je crois important et de sortir aussi de la réserve sortir d'une réserve professionnelle coincée qui empêcherait la rencontre le livre évoque in fine l'enjeu actuel des transitions de genre c'est un enjeu quand même difficile en ce moment pour le moins et le point de vue qui se trouve développé me semble intéressant il s'écarte d'entrée de jeu des gardiens du temple nostalgiques de l'ordre ancien ils sont nombreux aujourd'hui quand même parmi les psys ça ne nous fait pas une bonne réputation pour maintenir l'enjeu il est autre maintenir ou inventer une éthique de la relation dans ces situations où il s'agit de ne pas céder d'une part à des injonctions paradoxales venant de l'État mais aussi de groupes militants tournant pour certains à l'emprise sur des jeunes en pleine crise adolescente dans le livre on trouve cette assertion d'une pré-ado de 13 ans qui vient dire aux thérapeutes nous dans notre classe on est tous bi ce qui alors voilà ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui ce qui vient énoncer de nouvelles normes aussi contraignantes que les précédentes qui étaient pudibondes tramées de répétions sexuelles je fais partie d'une génération qui les a connues et on ne saurait en garder aucune nostalgie franchement une posture créative se trouve ici exigée face à de nouvelles convictions qui peuvent trouver des courts circuits par des relais à l'étranger on peut se faire opérer à l'étranger de façon du moment qu'on a le pognon alors que tout le travail thérapeutique consisterait à ralentir le processus pour retrouver de la temporalité la temporalité d'une pensée clinique au singulier le recours possible à la médecine et à la chirurgie aura transformé radicalement la situation en ce qui peut injuire pas systématique mais en ce qui peut induire d'irrémédiable dans certains cas il s'agira d'un choix du sujet à respecter et accompagner par la psychothérapie certains cas sont racontés dans le livre mais à d'autres reprises le thérapeute pourra se heurter à des convictions revendiquant le certificat médical immédiat pour un droit à la chirurgie sans discussion avec un refus de discuter ces nouvelles situations peuvent être aussi considérées comme un défi pour l'analyse et non comme une croisade comme certains l'ont engagé ce que je trouve désastreux ça discrédite la psychanalyse pour toute une partie de la jeunesse Thierry évoque des situations d'échec et des fuites vers le passage à l'acte bien sûr mais aussi d'autres cas où des bifurcations peuvent surgir à la condition d'une écoute qui laisse le temps à la bisexualité fondamentale de chaque sujet c'est ça quand même nous arrivons après quand même la psychanalyse on est dedans donc bisexualité fondamentale mais lui laisser le temps de se déployer et de trouver une forme qui restera toujours singulière et non pas une forme communautaire je vais m'arrêter dans cette courte présentation c'est un survol du livre j'ai choisi de présenter quelques points qui me paraissaient essentiels ceux qui me touchaient le plus Thierry va pouvoir poursuivre évoquer certaines des situations cliniques elles foisonnent dans le livre et peut-être expliciter ce concept qu'il a dû façonner à sa main de figures matricielles originaires c'est sa manière à lui je crois de fabriquer sur le mode de l'art d'Anna sa boîte à outils métapsychologiques c'était le projet l'orientation que nous proposait Jean-Houry et que j'ai fait mienne moi aussi voilà je vous remercie puis on poursuit un grand merci Patrick pour cette présentation il y aura plein de choses à reprendre on a un temps un peu compté donc je vais essayer tout en t'écoutant je me disais j'ai eu une grande chance ça me faisait penser à j'ai commencé la psychiatrie en sortant de mon bac et en étant en demandant à travailler dans un hôpital psychiatrique tout neuf qui venait d'être fait et j'ai été mis dans le pire service avec un aquarium panoptique et autour attaché sur des chaises tous les plus déshérités des atteintes neuropsychiques et principalement neurologiques d'ailleurs et avec des autistes etc. et donc avec quelque chose qui était du registre de l'insupportable de l'insoutenable et qui a été une espèce d'axe fondamental pour moi qui est du registre du plus jamais ça plus jamais ça bien sûr autour de la question de la théorie de la dégénérescence plus jamais ça autour du système asilaire et on a été dans des combats ensemble avec Patrick par rapport à cette dimension-là et surtout la chance énorme c'est-à-dire dans les années 70 on a eu ensuite un quartier libre et ce qui m'a permis je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qui m'a permis de monter dans les Ardennes ce que j'ai appelé un groupe thérapeutique en milieu ouvert avec des enfants autistes et psychotiques et j'avais été formé dans ce registre par ma contrôleuse Rosine Lefort et donc essayer de concevoir quelque chose et c'est là que j'ai effectivement comme tu le nommais rencontré Maldinet et Erwin Strauss enfin tous ces gens qui effectivement ont pensé ou Scott et qui ont pensé cette dimension de l'événement et de la dimension du pratique c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue et je pense et on a tous en tête aussi de ligny avec le travail qu'il a fait sur les lignes d'air et en fait ce que j'ai essayé de concevoir et de réaliser et finalement avec pas mal de réponses c'est de succès à ce niveau-là que j'ai d'ailleurs repris dans un petit livre qui s'appelle La passerelle des embarrés les embarrés étant ceux qui sont complètement figés à la paroi en alpinisme et qui n'ont qu'une seule solution c'est de tomber ou bien qu'une main tendue à un moment donné permette de restaurer un espace entre eux et la paroi c'est-à-dire entre eux et le figement de la psychose et donc ce travail je l'ai fait à la fois avec cette chance extraordinaire de pouvoir travailler dans un lieu qui était en même temps une forêt primaire mais en même temps des villages etc. dans lesquels il y a eu des rencontres dans lesquelles il y a eu surtout la possibilité de l'événement en soi c'est-à-dire la concavité du monde qui accueille les jeunes patients mais aussi d'une dimension qui à partir de là me permet de me servir de l'événement et de mettre en situation et d'avoir mis en situation des enfants qui étaient dans une situation de paralysie psychique et d'angoisse massive à y amener du jeu Winnicotia à amener un certain nombre de choses comme ça qui permettaient justement à un moment donné quelque chose de l'ordre du franchissement je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça mais en tout cas qui en même temps avait des effets thérapeutiques que j'ai beaucoup aimé je travaillais aussi avec un psychanalyste éducatrice dans ce domaine-là et donc à partir de là je n'avais pas du tout l'intention de m'enfermer dans un bureau si j'ose dire j'étais plutôt effectivement dans un travail et de psychothérapie et aussi de ce travail avec ce petit groupe qui marchait bien et puis restrictions budgétaires normalisation etc ça a amené à ce que je parte de ce groupe pour le laisser survivre avec le psychanalyste et l'éducatrice et donc je renonce mais pas renoncer c'est justement permettre que ça continue et je suis arrivé entre mes quatre murs avec bien sûr une formation d'analyste et puis surtout ce bagage phénoménologique qui était quand même une ligne de force notamment cette dimension du moment empathique enfin tout ce que tu as dit par rapport à ça et là je me suis dit je ne vais pas je ne vais pas réciter je ne me vois pas être un psychanalyste orthodoxe si tant est que ça existe mais bon on sait j'en ai déjà fréquenté il y en a que ça existe et donc mon défi c'était comment être créatif pour restaurer cette dimension de la créativité chez le patient alors la créativité bien sûr c'est un peu la bouteille à l'encre on entend parler un peu à tort et à travers et partout mais c'est quand même cette idée qu'à un moment donné on se constitue dans l'espace au départ que nommait Winnicott transitionnel mais aussi dans cette dimension qu'à un moment donné cette créativité va s'exercer dans la mise à l'épreuve mise à l'épreuve du corps mise à l'épreuve de la demande de l'injonction de la volonté de puissance de l'enfant enfin toutes ces choses qui à un moment donné fondent finalement fondent l'être et donc cette idée c'était vraiment de pouvoir face à des personnes totalement figées dans leur situation parce que je recevais quand même et je l'ai toujours fait dans mon cabinet des psychotiques et donc j'ai lu bien sûr j'ai cherché et puis j'étais tellement déçu parce que je ne trouvais pas justement et Patrick en parlait je suis allé à la rencontre d'artistes d'une grande diversité j'en ai rencontré 35 il y en a au moins la moitié qui sont devenus des amis proches ensuite mais pour aller les écouter parler au moment où ils créaient je passais des longs moments avec eux des week-ends entiers à justement essayer de cerner quelque chose dans ce processus de création qui pouvait permettre justement cette passerelle entre ce qui est mobilisé profondément intérieurement et puis ce que ça produit comme objet en sachant qu'un objet produit quel qu'il soit que ce soit une idée une sculpture etc. c'est toujours un objet virtuel c'est quelque chose qui est chargé qui est éminemment chargé de notre intériorité pour dire les choses un peu à la va-vite et donc ils m'ont d'une part beaucoup apporté sur cette possibilité de mettre en mouvement cette créativité chez moi mais aussi en créant des passerelles entre ce que me disaient ces artistes j'ai compris ce qui pouvait se jouer autour de ce qu'ils appellent l'arsenal l'espace d'attente j'en parle beaucoup dans le livre et notamment il y a un schéma que j'ai osé faire un schéma maladroit en page 85 que vous verrez qui est à peu près expliqué mais qui était un outil heuristique pour moi de façon à pouvoir me représenter justement c'est à la fois ces chemins de création qui sont divers selon les personnes on pourrait dire le chemin de l'art brut le chemin de l'élaboration intellectuelle le chemin de l'expressionnisme etc. mais aussi avec des points de rencontre avec des zones d'attente etc. et c'est ce qui m'a servi ensuite pour accueillir les patients alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous mais moi j'ai une vision très spatiale très imagée très spatiale de la tu disais paysage et effectivement pour moi c'est un peu ça et au fur et à mesure se mettent en place des points des points d'accroche des points de capitaux etc. qui permettent d'avoir ce paysage et de savoir comment non pas simplement être contemplatif mais j'oserais dire contemple actif c'est-à-dire comment maintenant agir sur tel ou tel point comme ça et ça a été vraiment ma ligne de crête pour pouvoir travailler que ce soit avec les adultes et puis dans un second temps et maintenant exclusivement avec les enfants et adolescents puisque vous le savez on est très peu nombreux en pédopsychiatrie qu'on voit un mouvement de handicap et de neuroscientisme qui vient empêcher finalement la possibilité de parler et d'écoute et d'entendre le symptôme et d'entendre la demande à travers des symptômes qui sont tellement banaux chez les enfants c'est-à-dire le trouble de concentration ou l'agitation qui sont les deux symptômes principaux donc c'est pas du neurologique on le sait bien ça peut l'être parfois mais voilà donc je suis mobilisé là-dedans maintenant je pourrais peut-être dire un tout petit mot justement tu es parti sur cette figure matricielle alors moi je parlais au départ de cette matrice sensible avec vraiment la référence à Maldinet et Ouri qui en même temps l'illustre de façon remarquable quand on le voit dans un bureau avec un de ses patients il y a plusieurs films comme ça et où à un moment donné dans cet espace qu'on cave à un moment donné hop il vient accrocher quelque chose et il se passe quelque chose mais qu'est-ce qu'il vient accrocher il ne vient pas accrocher de la pensée il ne vient pas accrocher de l'intellectuel il vient accrocher quelque chose de l'olfactif de l'auditif de quelque chose comme ça qui va être essentiel et qui va à un moment donné provoquer cette collision que j'appelle l'action parce que ce n'est pas une action directive du tout par rapport au patient c'est finalement cette espèce de collision qui va permettre à un moment donné qu'autrement autre chose se dise et qu'on ouvre sur cette dimension peu importe comment on l'appelle pré-représentative pré-conceptuelle matricielle moi j'aime bien la dimension de matrice parce que à la fois ça fait référence au mou la matrice à la production ça fait référence aussi à la dimension utérine et ça fait en même temps référence à ce qui produit l'objet et les sculpteurs par exemple se servent beaucoup de cette dimension de matrice et je crois que j'aime bien ce terme-là et après je les rejoins et je les nommais figure matricielle en référence avec ce que j'avais trouvé remarquable chez Jean-François Lyotard quand il évoque cette figure matrice qui est les mots les choses et les formes mais qui s'intriguent et qui dans un mouvement syncrétique comme ça les mots deviennent des choses les choses deviennent des mots les formes deviennent des mots etc. voilà c'est tout ce et qui fait que pour moi ce qu'on pourrait dire les langes les langes du langage qu'on pourrait dire les langes mélangent au sens des langes de l'enfant et c'est là que ça se joue et on le sait bien chacun de nous c'est au réveil une dimension olfactive un élément essentiel comme ça qui va nous faire traverser d'un seul coup 60-70 ans maintenant oui en 70 ans de parcours et qui vient ouvrir sur quelque chose et qui peut être à un moment donné à la fois une contextualisation d'une souffrance de quelqu'un mais qui peut être aussi l'outil dont on va se servir et je prenais j'en ai pas parlé dans ce livre mais je prenais un exemple d'un médecin enfin il est pas vraiment médecin mais j'ai fait mes études avec quelqu'un qui faisait médecine parce que son père lui imposait d'être lui imposait d'être médecin et donc il a fait médecine et puis après il s'est garé il a voyagé il s'est alcoolisé et il est revenu me voir dans un état pré-cirotique très mal des années après en me disant qu'est-ce que je peux faire c'est pas trop tard mais j'avais le souvenir avec lui moi je suis pas du tout branché cuisine mais lui il était branché cuisine et puis on était allé voilà dîner une ou deux fois comme ça donc j'avais ça en tête et la réponse que je lui ai faite c'est parce qu'en même temps c'était un ami je vais pas le prendre en analyse c'est que je l'ai invité dans un bon restaurant et on a réveillé justement ses papilles son désir voilà et maintenant c'est quelqu'un qui a un très bon restaurateur sur Reims voilà il a une belle histoire quoi voilà il a pas d'étoile mais il la mérite donc c'est un peu cette idée qu'à partir d'une crise et d'un figement ou du fait d'être embarré comme je vous disais tout à l'heure comment à la fois on peut être contemplatif c'est-à-dire laisser venir laisser émerger ce paysage et agir à un moment donné en ayant en tête quelque chose qui est forcément intuitif comme disait intuitif sensible d'ailleurs intuitif et sensible sont liés par un tiret dans le schéma de l'îner et qui va à un moment donné réveiller cette possibilité d'ouverture autre voilà dans cette dimension j'ai parlé je peux encore dire des petits mots quand même alors oui ce que je voulais dire par rapport à cette dimension j'ai aussi en tête quelqu'un qu'on a aussi fréquenté tous les deux Patrick qui est l'art du danger c'est Sylvie le Poulichet avec cette dimension du bord primordial et de cette sublimation primordiale qui pour moi est quelque chose d'extrêmement lumineux qui m'a beaucoup aidé qui m'a tant seulement aidé pour comprendre ce qui se jouait notamment autour de Giacometti qui voilà on sait bien qu'à un moment donné au bord du gouffre que j'avais bien décrit dans la folie de l'artiste au bord du gouffre à un moment donné il y a quelque chose qui se saisit de l'insaisissable et qui va faire qu'il va ne plus cesser ne plus jamais cesser de créer mais en même temps sans jamais trouver c'est un peu notre position aussi à nous dans une position d'analyste mais qui passe par quelque chose qui à la fois relève de cette figure matrice notamment la roche de son enfance la roche noire et la roche blanche de son enfance mais qui passe aussi à un moment donné par ce mouvement de crise qui l'oblige à convoquer quelque chose d'essentiel en lui ce que nous on est parfois obligé tu citais ce jeune homme je vais quand même en dire un petit mot parce que je trouve que c'est vraiment pour moi un des éléments le plus important enfin symbolique en tout cas de la façon dont je travaille ce jeune homme qui a 16 ans est très équilibré dans sa vie on n'en a rien retrouvé dans son anamnèse et qui comme il est un excellent geek est accepté en stage dans une boîte de conception de jeux vidéo qui est une grande joie pour lui et pour la première fois il quitte ses parents il est dans un petit dans une chambre près et puis il va il va rentrer dans la conception du jeu vidéo vous savez chaque personnage enfin chaque travailleur va avoir son avatar à développer avec deux missions c'est que son avatar soit suffisamment attractif et qu'en même temps le jeu soit suffisamment addictif pour que pour qu'à un moment donné ça devienne le jeu voilà auquel tout le monde auquel tout le monde joue on en connait comme ça et et ce qui est terrible c'est que lui il est effectivement il devient son avatar et il devient son avatar une espèce d'écrasement de son monde imaginaire par le monde formaté créé qui se met dans le jeu et donc cet écrasement je compare à un écrasement de disques durs non pas pour dire que le cerveau est un disque dur pas du tout mais ça a fait comme ça quelque chose chez lui et il rentre dans un délire de persécution terrible en ayant besoin de s'isoler et de couper son wifi y compris chez ses parents c'est quelque chose de très difficile et beaucoup de mal à se sortir de là avec un épisode d'hospitalisation avec aussi après toute une série de péripéties et un jour il arrive enfin j'entends des cris dans le couloir et 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 les patients de la salle d'attente qui sortent en vitesse et et le patient avec qui je suis dans le cabinet me dit bon il vaut mieux que je vous laisse et et je le reçois et il est à à 10 centimètres de moi à hurler mais à hurler à la fois de de rage et de détresse parce que ça ne cesse pas et qu'il est entièrement envahi par ce monde voilà qui le qui le qui le détruit et qui le qui l'empêche même voilà qui l'empêche de vivre et donc que faire on pourrait dire je suis en danger finalement je n'ai pas si peur que ça et et c'est là que je lui dis écoutez j'ai un vrai problème avec mes petits-enfants ce qui est faux d'ailleurs ils ne m'en parlaient pas c'est que c'est que il on n'arrive pas vraiment à mettre un contrôle parental et il faudrait qu'on trouve vraiment quelque chose qui fasse vraiment filtre et qui fasse vraiment écran et et hop une espèce de perplexité c'est à dire que ça ça touche juste à ce moment-là c'est un peu la chance c'est pas du tout voilà un peu de perspicacité beaucoup de chance et ça touche parce qu'effectivement c'est son problème à lui de comment à un moment donné restaurer un pare-feu restaurer quelque chose voilà toute cette imagerie là et et je ne le vois plus pendant deux trois semaines enfin j'ai des nouvelles par ses parents et puis il revient une fois et il arrive avec son système auquel je n'ai rien compris mais en tout cas il a réussi à mettre en place tout ce système un peu compliqué mais il l'a mis en place pour lui et comme il a été obligé de revenir sur le wifi pour le tester etc et bien il rouvre à partir de là voyez c'est un peu cette idée-là qu'à un moment donné on vient toucher quelque chose je pense que vous en avez tous l'expérience voilà c'est un peu ces moments lumineux je ne parle pas des échecs dans ce livre-là on pourrait en parler il y en a mais de ce lumineux qui permet de comprendre là où on peut et où on doit agir quand on le peut quoi et pas moi je prescris très peu de médicaments je les prescris quand même voilà comme chacun de nous parce qu'on est obligé parce que voilà il y a des souffrances qui sont telles et il y a des délires qui sont tels qu'il faut bien mais c'est vraiment cette recherche-là et voilà et tout ça pour dire que je reviens à cette dimension de matrice sensible je terminerai là pour vous laisser après la parole cette dimension de matrice sensible il ne faut pas la voir comme un sac rempli de de ses perceptions primaires moi je ne le vois pas du tout comme ça je le vois comme une espèce de et c'est pour ça que j'ai pris la comparaison avec le moteur mou métamorphique de Salvador Dalí vous savez il n'y a qu'un seul voilà c'est c'est ma gala quoi c'est ces sagalas son nucléus vivant et celui qui anime sa création gala gala a touché a touché profondément Dalí avec toute sa conception il est passionnant on voudrait en faire on voudrait en faire un histrion mais pas du tout c'est un c'est un créateur phénoménal phénoménal et surtout qui nous dit beaucoup de choses comme Giacometti le fait d'ailleurs ou comme Zawuki aussi le fait qui nous dit beaucoup de choses justement sur ce qui se joue dans la création pensez quand il est en train de faire son Christ hypercubicus il a besoin de se mettre dans des chaussures trop serrées qui font mal aux pieds et c'est la condition pour qu'il puisse à un moment donné créer voilà c'est des choses comme ça qui sont essentielles et qui sont justement cette dimension vectorisée des sensations premières comme ça et qui sont une espèce de mouvement dans lequel on parvient à vectoriser justement ces mots ces choses et ces formes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont à la fois amalgamées à un moment donné au sens de figer et qu'on arrive à déconstruire le mot n'est pas bon mais en tout cas à délier je le dirais plutôt à délier comme ça pour que ça puisse donner quelque chose et que ça puisse donner cette dimension du processus de création et je pense que c'est exactement la même chose pour un patient qui vient nous voir à un moment donné quand on arrive à libérer un peu quelque chose de cette masse dans laquelle il est pris de ce magma et que on tient un fil lui il tient un fil c'est lui parce que c'est lui l'acteur bien sûr il tient un fil qu'on va l'aider à mener comme ça et c'est pas exclusif je continue à avoir des références psychanalytiques je continue principalement aussi à avoir des références phénoménologiques et je pense qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux malheureusement ça a trop souvent été mis en concurrence et même avec on peut dire un certain mépris pour les phénoménologues alors que je trouve que Oury lui a merveilleusement théorisé ça dans tout son séminaire c'est-à-dire comment on articule justement la pensée la pensée lacanienne avec cette pensée phénoménologique voilà pour dire un peu les choses rapidement mais peut-être ça serait bien qu'on amène peut-être quelques questions si vous voulez ben oui tout à fait merci pour cette présentation je ne sais pas si ça fait écho chez certains poser des questions là vous m'entendez quand je parle très bien très bien donc j'arrive un peu en cours de route j'ai deux ou trois questions enfin au moins une question à poser vous parlez de vectorisation vous parlez de choses comme celle-là mais si je me souviens bien même Giacometti parle à un moment donné de se battre avec la matière donc est-ce que vous pensez en parlant vectorisation vous pensez à aider l'ado ou l'adulte en difficulté dans cette lutte contre la matière ou cette lutte contre les mots quand on est écrivain cette lutte contre le monde pour dire sa vision du monde que ce mot-là il est bien mais il ne me plaît pas j'en veux un autre il faut aller le chercher cette forme-là elle me plaît mais j'en veux une autre il faut aller la chercher se battre avec le fer pour Giacometti ou avec la peinture pour Dali vous voyez tout ça est-ce que c'est la même chose en tant que psychanalyste c'est-à-dire est-ce que vous aidez dans cette démarche je vais dire un peu guerrière se battre contre la matière alors oui je nuancerai ce que vous dites je trouve que c'est très intéressant mais je nuancerai parce qu'en fait ce avec quoi Giacometti se bat c'est avec la perception ou la perception en un mot parce qu'à un moment donné le moment psychotique dans lequel il est je ne sais pas si vous vous souvenez si vous avez lu les écrits le moment psychotique c'est qu'à un moment donné les mots les choses les formes tout l'univers se transforme de la même façon quand j'ai rencontré Garouste et qui m'a expliqué comment effectivement d'un seul coup le ciel et la terre prenaient il y avait des liens et des contacts entre tout il avait déjà à se battre par rapport à une perception qui est envahissante pétrifiante qu'après et c'est après justement qu'avec la matière comment il va se coltiner cette matière pour à un moment donné traduire ou donner forme et peut-être même se donner forme à travers ça bien sûr avec la matière je pense qu'il y a une très belle citation que je reprends dans plusieurs livres notamment dans « Au risque de l'art est créé pour vivre » d'un artiste d'art brut qui s'appelle Genzel si je suis devant un morceau de bois il y a une alors je n'ai plus tout en tête mais enfin il y a un événement qui est extrêmement dangereux soit effectivement je le traduis soit effectivement j'arrive à m'en emparer au sens à exister à travers ce bout de bois soit c'est la guerre c'est-à-dire qu'à un moment donné ce bout de bois va l'écraser et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Giacometti souvenez-vous ce qu'il a dit quand il y avait ce Japonais qui est venu chez lui pendant des mois et des mois en espérant avoir son portrait et que finalement il était en permanence dans l'insaisissable de ça et il se battait plus avec la perception c'est-à-dire comment rendre comment rendre en dessin etc qu'avec la matière en elle-même la matière pouvait être son allié pouvait effectivement comme vous dites être son ennemi c'est ce qui s'est passé dans ses sculptures quand il est passé des sculptures longilignes énormes à ses petites boîtes d'allumettes minuscules et puis qu'il est revenu ensuite donc voilà moi je vois plus comme ça c'est vraiment un combat avec une perception qui à un moment donné peut être du registre de l'angoisse et de l'angoisse psychotique y compris celle de ne plus se voir parce que c'est aussi un moment dans Giacometti qu'on voit chez nos patients psychotiques à un moment donné il ne se voit plus dans le miroir il n'y a plus rien et je crois que c'est plus à ce niveau-là que je le vois voyez je reviens un peu là-dessus ce que vous venez de dire je vous remercie pour cette information mais effectivement le peintre ou l'artiste se bat pour mettre dans la réalité c'est sa perception effectivement en tout cas c'est comme ça que moi je conçois la création mais là vous parlez d'artistes mais je me posais la question aussi au niveau de nous pauvres pas du tout artistes qui sommes obligés quand même de créer au quotidien tous les jours pour créer une soupe pour les enfants pour créer un plat pour créer une peinture sur un mur ou un truc comme ça parce que pour s'aimer je crois qu'il faut créer au quotidien simplement je ne suis pas psychotique mais j'ai besoin de cette création de cette créativité au quotidien et du coup comment vous moduleriez cette création cette créativité hors de la psychose justement au quotidien simplement est-ce que je connais des instants psychotiques au moment où je crée la soupe pour les enfants ou bien est-ce que je crée parce que je suis je suis moi créateur je rejoins par rapport à ce que vous dites je reprends ce que disait Patrick tout à l'heure effectivement et pourquoi je disais j'ai une chance énorme comme certainement Patrick aussi d'époque c'est que à un moment donné pour nous il s'agissait de créer et exister et en ce moment on est plutôt créer et résister ou même résister pour pouvoir encore créer un peu parce que votre soupe théoriquement elle est programmée tout est programmé et qu'à un moment donné il va falloir et dans le soin on le vit et tu en parlais tout à l'heure Patrick à un moment donné c'est tellement contraignant dans la standisation la normalisation l'administrativation tous ces trucs qui finalement nous empêchent de vivre qu'à un moment donné même en résistant il y a une souffrance et pour pouvoir essayer de réveiller quelque chose à ce niveau-là d'accord ce qui est important pour vous c'est ce déclic comment vous le programmez ce déclic vous avez parlé un instant de l'histoire de vos petits-enfants c'était un bon plan mais on n'a pas toujours cette main heureuse comment vous le faites comment vous le programmez qu'elle soit heureuse à chaque fois cette main non mais j'ai précisé que ce n'était pas heureux à chaque fois non 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 je vous parlais de ça pour vous faire comprendre comment ça peut se jouer c'est-à-dire je crois que chacun de nous on peut être pris dans une illumination on peut d'ailleurs être un peu illuminé c'est-à-dire et les autres peuvent nous renvoyer ça c'est-à-dire ils sont tous fous ces psychiatres enfin ça ne vient pas de n'importe où c'est qu'à un moment donné imaginez le qui-dame qui entend ce qui se dit dans notre cabinet sans être contextualisé mais c'est fou quoi c'est-à-dire que voilà on va aborder des choses qui sont incohérentes parfois enfin qui leur paraîtront incohérentes des choses qui sont extrêmement dangereuses des fantasmes meurtriers enfin des choses tout ça et nous on vit avec ça et ce que je à la fois je pense qu'il y a une question d'expérience je pense que il faut bien il faut bien 20-30 ans d'exercice pour commencer à bien travailler je pense et puis d'avoir eu non mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas qu'on ne travaille pas bien avant c'est qu'on n'a pas forcément aussi souvent ces illuminations qui vont être qu'on va être justement sur un point de capiton comme ça et qu'on va à un moment donné ouvrir quelque chose à partir de là c'est un peu cette idée-là vous voyez du coup si vous parlez d'illumination et vous parlez de 30 ans alors il faut être un initié non 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 c'est pas du tout ce que je dis parce que je pense qu'il y a des jeunes psychiatres et psychanalystes et psychologues et éducateurs qui justement apportent un 109 merveilleux dans les institutions parce qu'ils arrivent avec leur leur dimension candide et ils vont à un moment donné dénouer quelque chose non je crois que c'est pas non il ne faudrait pas qu'on croit ce que je veux dire qu'il n'y a que les vieux qui vont qui vont savoir au contraire au contraire je pense que ce 109 en tout cas ce regard 9 plutôt ce regard 9 il est je pense que Patrick t'en as l'expérience quand quelqu'un arrive à un moment donné qu'il va d'un seul coup ouvrir quelque chose qu'on n'avait pas vu ou permettre une qualité de relation de transfert que pris dans le mouvement on n'a pas et que lui va pouvoir avoir donc non je crois que il y a une dynamique une dynamique qui commence dès qu'il y a du désir pour l'autre ou vers l'autre si je peux me permettre pour préciser un peu et pour en discuter par rapport à ce que tu dis Thierry c'est au fond cet espace de tranquillité que peut trouver un thérapeute alors quelquefois il peut le trouver parce qu'il a une fulgurance rapidement quelquefois il lui faut un certain temps et puis un contexte favorable pour pouvoir avoir cette audace d'aller chercher et de travailler avec son contre-transfert c'est-à-dire ce qui lui vient y compris de choses très personnelles certains y arrivent très tôt d'autres il faut un peu de bouteilles mais effectivement la question posée par cet internaute me paraît juste on travaille pas forcément avec de la matière comme un artiste on travaille avec une matière humaine d'où ce que tu as cité de Sylvie Lepolichet sur cette psychanalyse de l'informe c'est-à-dire au fond la figure humaine l'infigurable plutôt et quelque chose qui vient au niveau même de la production même de la forme où Rie parlait Meldiné de Gestaltung c'est-à-dire au fond de la production tout le temps d'une forme dynamique alors arriver tout le temps à produire des formes dynamiques il faut d'une certaine manière avoir cette audace mais aussi avoir les pieds à la fois sur terre et la tête un peu dans les nuages alors quelquefois c'est des moments d'illumination mais c'est d'être en contact avec l'altérité de l'autre pour pouvoir le faire peut-être d'autres questions oui moi c'est Laure Thierryon moi je me disais tu parles beaucoup dans ton livre aussi de la question de la rencontre parce que là on parle de ce qui se passe des fois dans le travail mais la question de la rencontre aussi j'ai bien aimé cette partie-là de ton bouquin je ne l'ai pas fini et puis aussi par rapport à ce qui peut se passer dans le travail et ce qui peut faire à un moment donné que les choses se passent moi je pensais aussi au trébuchement c'est-à-dire aux erreurs à ce qui se justement à ce qui se passe à côté au fait que je pense à Françoise Davoine parle aussi pas mal de ça comment on peut louper des choses et c'est justement quand on loupe que le moment peut se passer ça me faisait penser à ça ce que vous disiez oui me vient quelque chose de paradoxal quand tu dis ça Laure j'ai souvenir que mes trois garçons ne travaillaient pas forcément énormément à l'école et qu'à un moment donné je leur donnais des leçons comme on fait tous et ils sont tombés ils sont tombés dans le grenier sur mon bulletin scolaire d'enfant et où étaient voilà des choses un peu dramatiques les seules fois où il vient en classe il dort sur sa table etc enfin des trucs comme ça des cinq des quatre voilà etc et donc la vraie rencontre avec mes enfants s'est faite à partir de là c'est-à-dire que c'est là qu'effectivement bon ça suffit ce que tu nous racontes maintenant voilà et je pense qu'on peut avoir la même chose quand effectivement par exemple on oublie un rendez-vous d'un patient et que cet oubli va être le début de quelque chose avec lui et qui effectivement c'est ça on va réussir à dire effectivement il y a une raison pour laquelle je vous ai oublié et puis quelque chose se tisse autour de ça tout à fait l'idée de trébuchement moi je trouve vraiment bien et on quitte aussi un piédestal dans cette relation transférentielle aussi il y avait une réaction dans le chat si jamais mais en fait dans ce que vous avez dit et ce que j'apprécie beaucoup docteur c'est comment dire ça suppose aussi comment on peut dire ça une ouverture de part et d'autre une ouverture et aussi une certaine modestie qui comment dire ça qui qui permet justement cette réciprocité justement dans dans la discussion vous voyez telle que vous avez dit le trébuchement comment elle disait la dame le fait qu'on loupe des choses vous voyez alors que on va dire dans dans la vie au quotidien mais pas dans tous les cas moi je si je chemine aussi qu'un cas sur cette voie là c'est que j'y crois c'est que on est beaucoup vous voyez un peu sur la défensive un peu aussi dans je sais des choses vous voyez un peu c'est à dire qu'en fait ça suppose aussi qu'il y a une possibilité d'être dans la modestie et aussi d'accepter l'inattendu dans tout ce qu'il y a de plus âpre c'est comme ça que je prends les choses ah oui tout à fait je modestie ne veut pas dire d'ailleurs humilité mais mais effectivement à un moment donné je reviens sur ce que j'ai dit trop rapidement tout à l'heure de cette dimension d'une concavité c'est à dire que dans ce qui est concave on ouvre on ouvre un territoire pour l'autre où il va pouvoir à un moment donné tenter d'exister c'est à dire tenter de dire sans être assailli sans qu'effectivement lui soit assainé quelque chose et cette concavité que voilà on parlait d'Uri parce qu'il y a quelques films où on voit bien ça et comment il est comment il est sans être là mais il est très là justement et que voilà pour moi c'est vraiment un modèle ça et qui pourrait on pourrait avoir l'impression qu'il n'est pas là mais il est là à l'écoute du moindre signe et à partir de ce signe quelque chose est réellement accueilli de l'autre parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver donc on peut le faire advenir mais on ne sait pas vraiment quoi va advenir et effectivement cette dimension de modestie qui paraît vraiment importante mais plutôt à la fois dans le fait de cette concavité et de faire événement ensuite à partir de ce qui se dit et d'ailleurs le patient aussi lui-même fait événement il va provoquer quelque chose aussi éventuellement et qu'on a à accueillir ce qui est parfois pas facile oui vous disiez Amandine dans le chat qu'est-ce qu'il y a peut-être comme question il y avait Donatella qui disait Jean-Guillaumin parlait de génie créateur les créateurs sont-ils tous des génies et qu'est-ce qui est génial chez le créateur alors moi je ne fréquente pas trop le génie c'est-à-dire que bon c'est tout ce dialogue qui a eu qui était un peu vain pour moi entre génie et folie vous voyez et on en trouve des livres c'est pour ça que je dis à un moment donné ce que j'avais lu y compris de la part de psychanalystes qui faisaient des espèces de rapprochement de ce qu'on appelle de psychographie comme ça et qui soit le génie alors le génie mais en même temps le maudit et d'ailleurs ce sont les premières paroles de Garouz quand je suis allé les rencontrer ça suffit le génie maudit etc moi je souffre et c'est d'ailleurs la première fois qu'il en parlait ouvertement quand je l'ai rencontré en 2004 et pendant tout le temps on est resté deux ans à dialoguer ensemble et tout ce temps dans lequel effectivement il a pu décrire à la fois comment sa folie le terrassait et l'empêchait de créer mais en même temps au moment où il retrouvait une capacité créative parce qu'il l'avait perdue dans cette dimension il pouvait aussi se servir des lambeaux qui rejoint le prêt représentatif dont on parlait tout à l'heure il pouvait se servir de ces lambeaux pour créer avec une telle singularité et ce qui est d'ailleurs étonnant c'est qu'au terme de nos entretiens au moment où il a validé et que j'ai eu le droit d'écrire en 2007 dans Risques de l'art ce qu'il m'avait dit il m'a dit en même temps ma prochaine exposition c'est sur ma folie c'est-à-dire qu'il d'un seul coup il mettait ça en ouverture ça rejoint ce que tu disais Patrick sur ce que ça peut bouleverser effectivement parce que quand on arrive on arrive à la fois en essayant d'être délicat mais aussi avec les gros avec les gros sabots c'est pas forcément les nôtres mais c'est ceux aussi que nous prêtent ces artistes quand on vient ça y est il va psychanalyser mon art et en même temps c'est une telle occasion à un moment donné de dire ce qui n'a jamais été dit qu'il faut tempérer effectivement ça je me souviens d'un autre artiste qui s'appelle Jean-Yves Gosti qui je le retrouve à un vernissage d'une de ses expositions six mois après après avoir l'avoir interviewé et il me bouscule gentiment en me disant tu sais pendant trois mois après j'ai pas pu créer j'ai rien pu faire donc vous voyez c'est quelque chose comme ça c'est-à-dire que c'est cette dimension s'il y a du génie c'est le génie de la matrice vous voyez c'est-à-dire qu'à un moment donné qu'est-ce qui peut se passer pour reprendre les grands génies comme Van Gogh effectivement qu'est-ce qui se passe au moment où il est à Auvers-sur-Oise avec cette contraction de son être et en même temps quelque chose qui se révèle qu'est-ce qui se passe aussi au moment où il est hospitalisé à Saint-Rémy-de-Provence après son épisode délirant enfin ou délirant en tout cas oui il est quand même on peut l'identifier comme ça parce qu'il y a quand même dans sa correspondance les éléments et où à un moment donné quand il est hospitalisé contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs de la même façon que pour Antonin Arthaud dans cette hospitalisation il produit ses plus belles toiles comme il a fait à Auvers-sur-Oise au moment où il était dans une contraction c'est-à-dire que cette dimension du génie elle est le génie d'une passerelle entre une tension extrême une souffrance et quelque chose qui est à vif de son être dans cette dimension matricielle et comment il peut le traduire à la fois avec son expérience là et à la fois parce que ça s'impose comme ça c'est pour ça que je fais référence à ce schéma dont je vous parlais qui est en page 85 qui justement identifie cette voie intermédiaire qui n'est pas la voie de l'art brut qui va sortir comme ça en tout cas de la production brute mais qui est quand même quelque chose sur lequel il n'y a pas de filtre et qui fait qu'à un moment donné il y a un génie de l'être qui échappe on pourrait même comparer ça à ce qui se passe chez certaines personnes en situation d'autisme qui à un moment donné ont une espèce d'acuité comme ça de perception ou des talents alors on va dire ce sont des génies non ce ne sont pas des génies c'est qu'à un moment donné il y a une telle ouverture par rapport à cette dimension là qu'elle peut et elle s'impose et elle peut passer elle peut passer des filtres parce que on est quand même bien chargé de filtres nous tous qu'on puisse dire et d'entraves et d'entraves salutaires certainement il y avait d'autres Amandine il y avait d'autres alors après il y avait Florent Langlois qui disait résister et créer c'est exactement le titre donné aux assises citoyennes du soin psychique des 24 et 25 voilà ben oui c'est pas pour rien c'est vraiment le sujet le sujet actuel quoi c'est il y a des nombreux si encore on peut dire c'est que Thierry Delcourt et moi-même nous sommes partie prenante du comité d'organisation de ces assises et c'est important c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se joue comme tout ce que vient de dire Thierry au plus singulier de la pratique et en même temps il y a quelque chose aussi dans la scène de la culture c'est-à-dire de la société qui se joue en ce moment de grave de sérieux c'est-à-dire qu'au fond cette idée que le soin serait branché sur la créativité de l'inconscient il y a quelque chose qui se trouve très en danger très attaqué par la Haute Autorité de Santé par au fond tous les discours en fermant qui circulent et c'est très important de se mobiliser psychiquement déjà et de se retrouver et d'échanger parce qu'il faut absolument que nous puissions retrouver retrouver des espaces de tranquillité pour pouvoir créer travailler soit d'une chape de plomb soit en dehors de ce que on en parlait avec Thierry avant que ça démarre cette espèce de flux tendu psychique dans lequel nous sommes où il y a énormément de demandes et puis le nombre de thérapeutes se réduit et se rétrécit au niveau même des possibilités institutionnelles c'est devenu très difficile des psychiatres privés également travaillant comme Thierry il y en a aussi de moins en moins c'est-à-dire qu'il y a une situation difficile et par rapport à ça c'est important on parlait de patients qui doivent se créer pour exister combattre c'est important aussi que les thérapeutes les psychiatres les gens les psychos les patients et ils se mobilisent avec nous les familles réagissent donc c'est l'idée de ces assises les 24 et 25 mai c'est important qu'il y ait plein de monde qui viennent et qui puissent discuter sinon par rapport à ce que tu disais Thierry et par rapport aux questions posées j'écoutais hier Nicolas Philibert je vous recommande cette émission qui est passée à France Musique que vous pouvez podcaster hier et il expliquait comment il travaillait en fonction d'une musicalité qui lui a été transmise par son grand-père maternel qui était compositeur et comment la musique soutenait sa création cinématographique la musique les silences les mélodies et il y avait quelque chose d'une expérience sensible en deçà même du visuel et des mots qui étaient vraiment pour lui essentiels on entend ça chez tous les artistes lorsqu'ils veulent bien se confier oui ça je voudrais compléter ça parce que avec quelque chose qui va peut-être vous paraître surprenant par rapport à certains patients je pense notamment à ceux pour lesquels on a des témoignages je ne parle pas forcément des miens mais je pourrais aussi par exemple quand on reprend les passionnés ceux que Hans Princeton a ressorti dans la collection comme Heinrich Anton Müller il y en a plusieurs comme ça et ce qui est important pour comprendre ce qui se joue je trouve que de se reporter à ce que dit Zoran Mouzik dans le livre qu'il a d'entretien avec Jean Clerc est essentiel c'est-à-dire qu'à un moment donné qu'est-ce qui permet d'exister malgré tout de survivre mais aussi d'exister quand même dans le camp de la mort avec ces ch'tuques c'est-à-dire ces morceaux agonisants ces humains qui n'ont plus rien d'humain dans leur agonie et comment Zoran Mouzik va dessiner avec un fusain avec un bout de charbon les doigts de ces agonisants ou agonisés ou trop tard et que comme ça il peut survivre il le dit remarquablement après c'est enfoui bien sûr après c'est la suite de l'histoire qui est passionnante aussi de Zoran Mouzik mais tout ça pour dire qu'il y a des patients ils sont dans la même situation dans leur détresse et leur angoisse psychotique que Zoran Mouzik dans ce camp face à la mort qui l'entoure et ils nous le décrivent parfois c'est terrible l'angoisse psychotique et qu'à un moment donné ce recours nous comment on va permettre à un moment donné que quelque chose se dessine de la dimension de l'humain ou d'une restauration de l'humain pour qu'à un moment donné il y ait une possibilité de survie c'est pas pour rien qu'il y en a qui se défenestrent comme ça parce que à un moment donné c'est du registre de l'insoutenable et ça on peut le retrouver je le retrouve aussi chez des enfants qui viennent me voir en ce moment pour lesquels effectivement il faut avoir notion tant qu'on ne l'a pas vécu et moi heureusement je n'ai pas vécu l'angoisse psychotique mais en tout cas suffisamment approché pour saisir à quel point ça peut être terrible et terrassant je ne sais pas je vais peut-être dire une dernière question qui a été proposée par Gonzales qui dit résister vous utilisez la notion résister dans le sens de Deleuze en tant que la fonction de l'art face au monde oui j'entends résister vraiment le modèle pour moi c'est la résistance de Giacometti c'est la résistance de Zawuki quand il est dans une détresse quand il tente de rentrer dans le monde de l'art contemporain et qu'il se coupe de ses racines et qu'il a aussi un moment psychotique à ce moment-là c'est tout ça et en même temps on peut le dire je fréquente beaucoup d'artistes y compris ceux qui viennent se faire soigner parce qu'ils se disent celui-là il ne va peut-être pas trop me déglinguer c'est un peu le raisonnement qu'ils me disent parfois c'est qu'en même temps il y a quand même quelque chose d'inconfortable et de plutôt confortable d'inconfortable parce que de se mettre en position de créateur de laisser émerger quelque chose ça n'est pas sans risque mais en même temps c'est confortable parce que vous imaginez c'est le métier où on peut à un moment donné vivre de ça ou plus ou moins bien vivre ou parfois extrêmement bien vivre de ça en ouvrant justement cette voie moi je le vois plutôt comme créer et exister alors bien sûr quand on arrive dans les pays totalitaires et il y a des très beaux échanges avec un certain nombre d'artistes comme ça qui dans la survie ont besoin et dans la résistance ont besoin de faire passer quelque chose y compris dans la façon dont ils transmettent leur art à la fois dans une dimension de survie mais en même temps une résistance politique parce que l'art est politique aussi et ça c'est important dès l'instant où il y a une situation de souffrance sociale l'art prend cette fonction là aussi bon mais merci beaucoup on va devoir s'arrêter là merci à tous d'avoir participé merci beaucoup merci Patrick merci Patrick merci Amandine et voilà une bonne lecture et si vous voulez ah oui je pourrais peut-être rajouter quelque chose c'est que ce livre au départ il faisait 950 000 signes c'est-à-dire qu'il aurait fait un livre de 500 et quelques pages donc la mission qui m'était donnée c'est de le de faire des coupes importantes et ce que j'ai fait et donc j'ai coupé en même temps une une préface que j'ai quand même sur 4 pages que j'ai quand même gardé en extérieur et dans les dans les signatures que j'ai fait en librairie d'ailleurs j'ai glissé dans chaque livre justement ces 4 pages j'insiste et pour le plus grand plaisir d'ailleurs de ceux qui l'ont lu après et donc si à un moment donné vous voulez l'avoir en même temps que le livre je peux vous les faire parvenir par mail il suffit de m'envoyer un mail peut-être on peut mettre mon adresse mail sur où je peux vous la dire c'est comme vous voulez sinon on peut aussi le mettre sur notre site avec votre livre enfin tout est possible ah ben voilà voilà c'est ça c'est ça voilà et à ce moment-là je vous ferai parvenir par mail après si vous voulez laisser votre mail je vous laisse la parole mais c'est ce que vous voulez c'est tout simple c'est dr.thierry.delcourt arrobase gmail.com parfait bon ben merci beaucoup et puis bonne lecture ben oui merci au revoir au revoir bonne soirée ok oui Merci.